Ouais, c'est génial. A plus ! A plus ! Hop, allez on y va. Euh non sur le coup j'ai pas re-switcher le live. Et toi tu vas pas tarder au dodo toi. Nouvelle partie. Alors, création des personnages. Les humains constituent la race la plus nombreuse et la plus puissante de Thélas. Mais aussi la plus divisée politiquement. Ça, ça a toujours été. Et la plus portée au conflit. Oh, pas toujours. Les personnages humains reçoivent un point de capacité bonus en début de jeu. D'accord. Elf, le peuple historique. Opprimés, les elfes sont identifiables. A leur corps souple et à leurs oreilles pointues. Si la plupart survivent dans les banlieues les plus pauvres des cités humaines. D'autres vivent en nomades au sein de tribus d'à la sienne. Les elfes reçoivent un bonus de défense à distance de 25. Les nains. Plus petits et plus trapus que les humains. La plupart des nains passent toute leur vie sous terre. Ceux qui vivent en exil à la surface sont souvent des marchands ou des trafiquants. Les nains n'ayant aucun lien. Avec l'immatériel. Ils ne peuvent pas être mages. Mais reçoivent un bonus de défense magique de 25. Les Quannuori sont une race de géants à cornes. Qui se soumet à une doctrine religieuse particulièrement stricte. Le CNE. Ceux qui ont abandonné ses principes sont appelés ***Whaf. Wachof. Et travaillent souvent comme mercenaires. Les personnages knari eurs reçoivent le bonus de 10 de résistance aux déssequies. Hmm. Ben là où est la question. Allez, on va faire le cunari Voleur, non Voleuse, non Guerrière, non Mage, ouais Le magicien Les partisans de Knael Alors, attendez Alors La religion extrêmement stricte Les knari ont déferlé Tell la reine marée sur le nord de Thédras Et il y a 300 ans Vous êtes telle vache chose Une knari qui a rejeté le knin Et qui n'a même jamais vécu un territoire knari Grâce à ses pouvoirs Qui auraient fait de vous une esclave Parmi les vôtres Vous avez trouvé votre place En tant que mage d'un groupe de mercenaires Appelé Valokas Faisant fi des regards Apeuré autour de vous Récemment Les vols au Khaas Ont été envoyés au conclave Dans le chantry Afin d'assurer la paix Entre les mages et les templiers Une mission qui a pour le moins dégénéré Je n'ai pas vraiment envie de taper les templiers Alors caméra tactique vous permet de coordonner les capacités et les positions de votre groupe Ok Les guerriers et les voleurs génèrent de l'endurance Chaque fois qu'ils réussissent à faire une attaque de base Utilisez la fonction recherche pour trouver le butin Et entrer dans le codec des ressources artisans à proximité Au fin et à mesure j'ai l'impression que c'est un jeu de cartes Je ne sais pas parce que tout est basé sur des cartes Tout ce qu'on a choisi jusque là Le personnage, tout ça, c'est sur des cartes Là l'explication du jeu c'était sur des cartes Ouais mais je ne sais pas si c'est ça ou autre chose Sous-titrage MFP. ... 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